Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant enfoncer certains téléspectateurs. Ces impros-là ont été plaisantes et drôles. Je pense qu'on va peut-être pas parler de ça mature dans 10 ans. On a passé un bon moment. Je pense que le monde aussi dansait, on a passé un bon moment. Jérémy. Dans ma grande carrière de deux matchs, c'était mon pire match à la vie. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir bien fort le maître du jeu de ce soir. Vicky Ménard! Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci d'être avec nous en ce mercredi soir, digne de l'Abitibi. Il y a déjà de la mer et j'espère que vous avez beaucoup plus de faire. Parce que je pense même que la semaine prochaine, on va en avoir beaucoup plus. Sinon, êtes-vous prêts pour ce magnifique match qui s'en vient? Opposant? Beaucoc! Boréalais! C'était-tu de la stéphane? Beaucoc! Boréalais! Êtes-vous prêts? Oui! Alors, je te donne le micro, ma belle, Joanne! C'est parti! Donc, la première équipe à venir de nous rejoindre ce soir est Boréalais! Gabrielle Bastien! Jérémy Fignon! Jenny Corrivo! Et la capitaine de l'équipe, Mathien Proulx! Et la capitaine de l'équipe, Alicia Vachon! Et la capitaine de l'équipe, Mathien Proulx! 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 C'était notre deuxième match de saison, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a beaucoup de mes compères qui trouvaient ça tough en première parce qu'il y avait des catégories qui étaient différentes, parce que les thèmes étaient plus pointus, c'était plus des longs termes et des courts termes, c'est plus facile à travailler. On va commencer et elle se rajoutera. Mathieu Higgins, ton match, qu'est-ce que tu en as pensé? Mon dieu, des hauts et des bas, personnellement, c'est correct, c'est le deuxième match de la saison. Je trouve que la deuxième période, on a donné un peu plus d'énergie. On a manqué du début, on dirait qu'on était... Mais somme toute, c'était un bon match. Les catégories étaient parfaites. La dancée, ce n'est pas pour moi. Moi, ma mission depuis le début de la saison, c'est de m'en... On a le droit de s'acréer. C'est de m'en call ici. Puis j'ai réussi ma mission. J'ai eu du fun de A à Z. J'ai été, je crois, conne à souhait et à l'écoute. Puis mon équipe aussi, on a une recrue, Jérémy, qui est avec nous autres, qui va châner toute la saison. Je suis vraiment contente qu'il soit avec nous. Il est très cool, puis il est très le fun d'avoir allé. C'est une recrue. C'est son deuxième match, puis il fait « Hey, j'essaye des affaires, là! » À ce moment-là, j'ai essayé un peu plus de choses différentes. Ça n'a pas cliqué, mais je veux dire, je vais me laisser le temps d'apprendre de tout ça, puis pas trop m'en vouloir. Je veux dire, j'ai essayé des choses. J'ai juste essayé des affaires. J'ai radioactif dans la tête. La première fois, quand tu veux essayer quelque chose, c'est ma morale. J'ai apporté, je vais me sauter, tu vas être comme « Non! » « Hey, mais tu sais, c'est ton deuxième match, puis tu oses essayer des choses. Fait que, tu sais, bravo! » « Puis comme j'ai dit, j'ai radioactif dans la tête. » Des recrues qui essayent des affaires à leur deuxième match à vie, c'est vraiment rare. Fait que, watchz-le. C'est quelqu'un, je pense. Alors, êtes-vous prêts? « C'est ça qui dit ça, pardon? » « C'est ça, c'est le cul à Jérémy qui répond à chaque fois. » « Mon gars, vous êtes prêts? » « À 13 ans, on t'ignore. » « Oui! » « La première intro de ce match qui sera comparée! » « Je me dis toujours que c'est le début, début, mais il reste que, dans le fond, j'essaie de faire mon plus possible pour rentrer dans les improvisations et pas tout prendre personnel. » « Ce qui est assez difficile dans mon cas. » « L'autre chose qu'il faut que j'aime hier, c'est de parler moins vite comme je suis en ce moment. » « Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous vendre ce nouveau frisbee super design. » « On peut voir la courbature à l'intérieur, c'est la différence d'un frisbee, ce qui fait qu'il va plus loin. » « C'est un peu comme mon père quand j'étais jeune, j'ai cherché du lait et j'ai pas revenu. » « Mais OK, on va revenir au frisbee. » « C'est fait en plastique. » « Un peu comme ma vie qui est un peu comme un plastique mou qui se défait devant moi. » « Mais on va revenir au frisbee à la marde. » « Je sais pas pourquoi je te le plus, ça va pas bien. » « Mais du coup, je suis plus capable de... » « J'ai eu un commentaire du public un peu que je parle rapidement, donc je vais essayer de ralentir la cadence. » « Peut-être en créant des personnages qui parlent lentement, ça pourrait m'aider. » « Ça a été très cool, très le fun. » « Il y avait pas beaucoup de monde parce qu'il y a de la nouvelle neige dehors et les gens ont peur de sortir de chez eux. » « Mais sinon, overall, c'était très, très, très cool. » « C'était la même chose qu'on peut dire. » « À la même période, je sentais qu'on savait pas trop où on était. » « C'était difficile de se retrouver sur la patinoire. » « Mais c'est normal quand on véhicule des marches où c'est que la salle est pleine. » « Puis là, on cherche où l'énergie, à quoi s'accrocher. » « Qu'on s'accroche à ce qui passe. » « Puis je mangeais sur le pénis à benne en première approche. » « Ouais, c'est vrai. » « Mais c'est vrai, c'est mien. » « Vous avez un chat à la maison ou un chien ? » « Il monte toujours sur vos bijoux de famille. » « Vous avez la solution. » « Le nouveau jackstrap à Minou. » « Pour que personne lâche sur le divin. » « Vous mettez ça autour de votre chauffe. » « Autour du chauffe. » « Et comme ça, si les animaux veulent monter sur vous... » « Il n'y a pas de mal aux poches. » « En plus, il y a un petit compartiment pour ramasser toutes les miettes de chips. » « Ben, laissez. » « Miaou, miaou, miaou. » « Calice. » « Mange mes petites crânes. » « Pendant le moment où il l'a pris puis il l'a mis proche de sa pourche. » « Et j'ai comme... » « Hé, mon dieu, y'a-tu volé mon... » « Mande-moi quelque chose. » « C'est important. » « Vous avez déjà voulu une bonne paire de pantalons ? » « Merci. » « Une bonne paire de pantalons. » « Oui, oui, oui. » « Vous avez déjà voulu un bon t-shirt. » « Ha, 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 ha. » « Un bon t-shirt. » « Vous avez déjà voulu tuer votre belle-mère ? » « 10 000 piastres puis on se rencontre. » Tu sais, c'est mon joyau, mon enfant, 30 pièces. Le choix éternel. C'était encore mieux. C'était encore mieux. C'était parfait. Les objets qui sont des t-shirts, des vêtements. Oui, c'était des vêtements. Puis il y en a un, c'était pour tuer sa belle-mère. Tu sais, les petites affaires qu'on a besoin dans la vie tous les jours. Les petits plaisirs de la vie. Oui. Il faut en profiter. Il faut savoir les savoureux. Elle sera comparée. Catégorie, intervention du réalisateur. Thème, et si l'amour n'existait pas. L'équipe va faire son impro en comparé. Ça sera tous les joueurs sauf un. Le joueur qui ne joue pas dans l'impro comparé fera le réalisateur de l'autre équipe. Ce réalisateur-là intervient, donne des commentaires, et on revoit l'impro qu'on avait vu avec les modifications demandées par le réalisateur. C'est bon? Oui. Super. Coquille. On est content à la fin du jeu. Les questions que j'ai à vous poser, monsieur, sont très simples. Je crois que c'est impossible, mais qu'est-ce que vous feriez si l'amour, il n'y en avait aucune dans le monde? Bien, je peux essayer de l'avance. Moi, je pense que l'amour, ça n'existe pas de toute façon. Anyway, c'est le sexe en premier. Alors, je ferais le sexe. Je ne ferais pas l'amour, je te ferais le sexe tout le temps. Moi, je ferais tout simplement, je retournerais chez moi, j'écouterais des animés constamment. Don't want peace, Pinabuto. Yes! D'accord, messieurs, mon cœur, il est brisé. On va poursuivre avec une autre question. Est-ce que vous préférez votre maman ou votre chat? Moi, je pense que tout ça, c'est des concepts un peu flous. L'important, c'est de savoir comment faire l'amour. Non, le sexe à une femme. Elle n'existe pas. C'est un coupé. C'est excellent. C'est lourd. Je pense que le bout du jeu télévisé, ça ne marchera pas. Je pense qu'on va le refaire un petit peu à la rame dedans, mais on va prendre la caméra directement, ça va être plus intéressant. Mettons que vous êtes 5 ans plus tard. Là, il faudrait que tu choisisses Naruto ou le sexe. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans qu'à tous les jours, il me défonce le cul, je ne suis plus capable. Je vais choisir le sexe. God damn it! Naruto, franchement, courir, bras derrière soi et autre chose. Qui l'aurait cru pendant 5 ans? Elle a choisi le sexe over les animes. Qui l'aurait cru? Coupez, coupez, on va y aller vraiment dans l'anime. Dans le fond, vous deux, vous tombez tellement amoureux avec lui, juste parce qu'il aime One Piece et Naruto. Et je veux que ça transparaisse les animes que vous coupez là-dessus. Continue! Ha 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 ha! Tu trouves pas que le sexe... Que allez-vous faire pour mon amour? Le sexe, c'est un peu vide finalement. Je préfère vraiment les animes. Oui. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Mais de vrais patres, là, pour mon amour, hein? Ha ha ha! Non, mais juste ton amour au complet. Ha 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 ha! Mon pouvoir a réussi à vous atteindre, hein? C'est bon! Ha ha ha! Ha ha ha! Un steak à toi? Ah oui! Tiens, là, ton cheese à steak! Ha ha ha! Merci! Il est même pas cuit comme ça! Je le sais! Ha ha ha! C'est un seul plan! Ha ha ha! Oui? Quoi? Ouvrez la porte! Ta couche là! Ta couche là! Ta couche là! Ha ha ha! Ha ha ha! Un manque d'amour au sud! Moi, c'est fa! Fa l'amour! Ha ha ha! On va mettre un petit peu quelque chose ici, là. Je pense fort! Je pense que ça manque un petit peu de passion, votre affaire. Je vous entendais chez le voisin d'en haut. Euh... On va arrêter ça. On recommence ça, mais vous tenez tous dès la fin et vous voulez flatter. Ha ha ha! Ha ha ha! Excusez-moi! Il y a un qui se t'aime peu quand tu se t'aime. Ha ha ha! Quoi? Qui se t'aime pas! Ha ha ha! 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 Ok. C。 On va juste s'en recommencer, celle-là. Parole. Hey, P. Oui. Veux-tu sourd gymnastics de la fin? Ha ha! Non, réchaut! Ta un couvercle! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Basel gymnastics! Je risque de se t'abouper de lapin. Je risque pas la bonne cuisson. Prenons lui. Je le disais. Tiens, SPCA. T'es en train de faire cuire de lapin tout câlisse? Ouais. En voilà un autre. Non, d'empoil l'homme. Ben voyons. Banque d'amour celui-là, d'empoil l'homme. J'étais pas... Intensité parfaite, les lapins parfaits. Mais on essaye d'atteindre un public plus large. On recommence ça, mais genre en anglais. En anglais écossais. Avec un accent écossais. Hello, darling! Do you want some lapin? T'es un tempé? J'aurais voulu savoir le signe du genre BOUCHIER pour le commentaire en anglais écossais que vous avez donné. C'était excellent, mais en même temps, ça avait été moi aussi que je trouve ça chiant. J'ai-tu fait quelque chose de possible? À première période, j'aurais pas fait une bonne impro. J'ai eu des bonnes blagues ici et là, mais encore là, des fois, j'ai trouvé drôles que j'ai fait mes poses d'animé de Jojo. Mais pour Ramon, je pense qu'il l'a compris à part les joueurs. Ça n'a pas servi grand-chose au spectateur, mais moi, j'étais fier. J'ai toujours pensé le gars qui se pense d'un animé. Ça, c'est les poses d'animé. Tu sais, le mat, il a chanté aussi depuis 17 heures. On a passé notre souper d'équipe et le mat, il n'arrêtait pas de chanter mes vidéos actives. Ah, OK. C'était préparé? Oui, Chris, non. C'était stageé? La chanson, il était préparé. J'ai fait ça comme la vidéo de Michael Jackson avec le soldat sur le stage avec le gun qui descend. J'ai aucune de quoi tu fasses. C'est exactement ça que tu t'as fait pendant l'info et j'ai dit, c'est ça qu'il fait, je le suis. J'ai trouvé la vidéo, mais tout le monde arrive. Non, mais il se sent pas bien. Il a toujours vraiment, profondément détesté Imagine Dragon. Ça peut pas, il peut pas chanter ça. Ça se peut pas, là. Radio Action! Radio Action! Oh, oh, oh! Et si la joie était douloureuse version beau-coq, c'est parti! J'ai pas besoin de moi. C'est cassé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Un petit quelque chose à voir pour commencer? Non, on joue seulement de vous, là. J'attends, j'attends... Excellent, vous me fraissez. Parfait, je... Fraissime. Allô, laissez-toi avoir un randicule! Non, c'est correct, t'es là, c'est ça l'essentiel. Laissez-toi, laissez-toi. Euh, je nous ai préparé de l'eau, là. Ah, non, ben, fin! Merci! Euh, c'est... ben, merci de me donner cette chance-là. Bonjour, madame. Bonjour! Re-bonjour, monsieur. C'est quoi que c'est? Le signe? C'est ça. Est-ce qu'on désirait un petit quelque chose à boire pour accompagner notre beurre d'eau? Euh... Non, non, ben, de l'eau, c'est correct, moi j'en prendrais plus, j'ai grandement vraiment soif. Moi, j'ai de l'eau pour madame. Plus d'eau. Plus d'eau. Euh... C'est ça, euh... Ça fait vraiment plaisir, là. C'est le troisième trait. Je pense que ça va bien. On essaie souvent, pis... Euh... Je pense que j'ai quelque chose envers toi, là. Euh... Plus d'eau pour madame! Ah, c'est correct. C'est bien sûr. Elle me saine. Beaucoup d'eau, ça. C'est bon, la table est remplie de l'eau. Mais c'est... Ça fait plaisir! Autre chose? Non, ça va être correct, euh... Excellent! Euh... Ça va? Tu... Tu lèches la table. Mais j'aime ça laper mon nom. Ouais. Ça me fait vraiment du bien. C'est sûr que ça va bien, mais il me semble que t'es un peu différent. Oui, je sais, mais je me sens vraiment bizarre. Excusez-moi, je vais ouvrir les rideaux. Chut! J'avais... J'avais sélectionné cette date-là parce que c'est la pleine lune. Pis je voulais voir vraiment tes yeux. Voilà, là, là. Pis... C'est vraiment... C'est vrai? C'est la pleine lune? Ouais, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Excuse-moi, faut... Faut que j'aille à la salle de bain. J'en reviens. C'est correct, là. On va te voir en tout cas. Excusez-moi madame, mais est-ce que tout est... Ah! 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 Je te jure, j'ai été rancée pour ma dente, OK? Je vais t'en prendre puis-je, euh, signe. Oh! Oh, approchez-vous pas de moi! Oh! Oh! Le service est donc bien long ici, j'ai pas le signe. Je vais prendre ça longue. Euh, je vais mettre ta chemise, je pense que ça paraît ici. Ah! Toi, j'ai les griffes. Hé! Excuse-moi cette longue, là, j'avais vraiment envie de chier, là. Pourquoi t'as juste 20 ans, tu serpeurs? Ah, parce qu'il y a mis trop d'eau sur mon linge à moi. Monsieur! Oui, oui? Oui! Est-ce qu'on est prêt à commenter? Oui, on est prêt à commenter. Non, parce qu'avec, j'ai plus vraiment fait. J'aimerais avoir mes 20... Alors, la onzième éprou de ce match sera comparée. Catégorie libre ayant comme thème, et si vous aviez le choix du thème? Regardez-vous, là! Ça sera parmafa, si c'est pas bon. Nombre de joueurs illimités, durée 4 minutes. 30 secondes de caucus. Question en alternance, nommée à tour de rôle un film de cap et d'épée. Tout le monde participe. Je vais dire... Les seigneurs des anneaux. Ben, Game of Thrones, c'est une série. Oui, oui, oui. Camelot? Oui, c'est bon. Oui, 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 oui. Star Wars. Ha! 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 Hé, non! Hé, qu'est-ce que tu fais là? Eh oui. Star Wars, c'est un saut qu'on fait là. C'est pas... C'est pas... Non, c'est pas... Attends! Hey, hey, hey! Dark Raider, qu'est-ce qu'il fait sur son dos? Gap! Gap! Il y avait quoi qui se bouffe? Un épée laser. Bon, un épée laser. 4 épées. Ça va venir encore plus tard. Non, mais c'est pas... C'est pas pareil. C'est pas qu'on s'est bien médiéval. Il y a une princesse. Il y a une princesse. Il y a une princesse. Bon, merci. Non, c'est un soup opéra. C'est un soup opéra de 4 épées. Non! C'est pas un soup opéra peuse, là! Ils chantent pas dans... C'est quoi? C'est un film de cap et d'épées? Non! C'est un soup opéra. Ils sont dans l'espace pis ils chantent. Qu'est-ce qu'ils chantent? Les cap et d'épées se passent au Moyen-Âge. Ça se passe dans le futur dans l'espace. Non, oui! Cri nulle part. Il faut que ça se passe au Moyen-Âge. Ça dit de cap et d'épées. Ça dit pas de cap et d'épées quand tout le monde crevait de la peste. Non, mais là, là... Non, attends! Moi, là, je veux te dire, y'a-tu des grandeurs nature de Star Wars? T'as perdu, d'ailleurs! Hein? T'as perdu, d'ailleurs! OK, on s'en va à mi-colline, j'me déguise en l'ail-là, tu vas voir que tout le monde va tripouin! Exact! Moi, je vais me déguiser en cuveille. Faites-moi pour l'ombre dans ma gang, OK? T'as perdu la crampe, putout? T'as perdu les p'tits... Ouais! Regarde, lui aussi, il est dans le bois avec le projet. C'est ça! Tu dis que c'est pas un cap et d'épées. Ça me tente plus que je dois être magnum. De toute façon, le bail est écroulé! Écroulé! Hé! Ah! Ah! Est-ce que tu as une alerte tantôt? Hé! T'sais, moi j'aime ça passer du temps avec vous autres. Là, vous faites juste me chialer après. C'est un saut pour Perran, Star Wars! Non! Non, Perran, c'est un cap et d'épées. Si je te challenge en duel, comme dans un cap et d'épées. OK. Bon, avec un sabre laser! Pfff! Vas-y! Tu mouilles! Ben non, je sors là. À ton épée! Non, parce que c'est un sable! C'est pas un sable! Un épée! Y'a une poignée, un sable, s'il rentre! Mon épée, mon sabre laser! Y'a l'air de faire le rond! Non! Cap et d'épées! Cap et d'épées! Il faut qu'il y ait du centri! Je vais vous faire une grande confidence publique! Cette estide histoire-là de cap et d'épées, ça fait au moins 7 ans que ça dure! Ça fait beaucoup plus longtemps que ça! Parce que moi, j'ai fait une catégorie cap et d'épées et j'étais un personnage de Star Wars! Et on m'avait punie! J'ai trouvé que c'est... J'ai envie de vous regarder s'il y a des cap et il y a des... C'est comme un... Mais je comprends ton point! Chevalier... Jedi! Y'a une princesse! Chevalier Jedi! Princesse! Leia! La câlisse! Tout se dit! C'est un opéra incroyable! Il m'a appelé George! Non, moi, je suis allée avec... George! Je ne comprenais pas pourquoi! Et la réponse de l'arbitre qui était présent, c'était... C'est un double opéra! C'est un double opéra! Ça fait que là, là, j'aimerais ça qu'après, on s'écrive des petits messages, là, pis qu'on se dise, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? T'es en marrant qu'ils ont des cap et ils ont des épées! T'as quand même des raisons, t'as le saut! Hé, OK! Hé, toi, t'es une recrue, pis si tu veux jouer, là, comme t'es nain! Ah! OK! Alors, j'imiterai à l'équipe de pas réaller... La capitaine, la renée va me rejoindre, s'il vous plaît! La capitaine! Excuse-moi, Martine! La capitaine! En 2023, tu connais qui tu vas! Exactement! On va donner un joueur étoile de l'autre côté, s'il vous plaît! Venom, c'est bien! Madame la capitaine... Le boucle, s'il vous plaît! Un joueur étoile de l'autre côté! Ça peut être un monsieur, là! Pour sa performance de mappe, Yard Bastien! Étoile du public, donc l'étoile de Sébastien, le premier député de la capitaine de Christian Mère! J'ai fait ma main, voyons! Gabriel Bastien! Ben, tu sais, Ben, ça fait deux fois qu'il gagne l'étoile du match. Moi, je l'ai gagné deux fois en un match, fait que tu sais... C'est qui qui est le meilleur joueur entre les deux, tu sais? C'est difficile à débattre dans ce temps-là, là. C'est lui le meilleur joueur entre les deux. Définitivement, définitivement. Quand t'en sors dans Jésus, tu peux pas être plus que... Un mix de Jésus pis de Boum de Jardin, là, c'est comme... Comment t'as aimé ton match, Gab? J'ai bien aimé mon match. Ça a été bien plaisant de jouer contre Bocock pour la première fois. J'avais hâte de te réaffronter après mes années d'absence de l'Alibaba. C'est vrai! C'était cool! J'avais hâte de voir à quel point je m'étais amélioré. Toi, tu t'étais détérioré, fait que... Content des résultats à date, là! Parfait! Parfait! Non, super match! Belle énergie en deuxième période. Des belles impros et des beaux concepts. Et si l'école nous apprenait quelque chose pour quatre minutes, c'est parti! Moussaillot, on serve! Bienvenue à l'école de la piraterie! L'endroit où vous apprend à devenir un bon pirate! Bienvenue dans le monde de la piraterie, mon ami! Là où on allait tout le monde! Eh bien, je vais vous montrer comment embarquer! Comment embarquer? Un perroquet dans le bateau! Toujours envie de faire un sans embarquer un perroquet dans le bateau! Certainement bien cool qu'il est outre! Excuse-moi, mon ami! Il faut l'approcher avec douceur! J'ai offert, fait que... Mais merci! Moi, je trouve que l'univers des pirates est très bien traité jusqu'à la fin! Ouais, c'est un nain! C'est un nain, hein? C'est une gagne de pirate, mais what the fuck! Ah merde! Je veux juste vous expliquer... Parce que dans le fond... Je veux juste vous expliquer! C'est six fois que tu l'expliques, non! Non, je sais, mais là, c'est... Mais dans le fond, c'est que... Je veux juste vous l'expliquer au bas sur le banc, mais c'est parce que, regarde, dans le fond, j'écoute One Piece qui est un truc de pirate, pis là, ben, il est venu écouter One Piece, pis là, ben, chez moi, ça me dit... Mais là, genre, j'arrête pas de se parler de One Piece à chaque fois que je le vois, pis là, la soirée, il était comme... Pis là, si t'en parles de pirate, je te slug! C'est comme ça, Moussaillon, que nous approchons les animaux de la piraterie! Cool! Viens! Maintenant que je l'ai approché... Maintenant que nous avons un parquet, il nous faut une carte au trésor, mon ami! Carte au trésor! Attention! Hein? Coco veut un biscuit? Coco veut un biscuit! Sinon, ben, j'ai... Ça a été un bon match, une bonne deuxième période, belle folie, j'ai vraiment aimé faire le parquet. J'avais l'impression d'être juste un ton de marre, je... pardon! C'est carrément de ta paquette! C'est vraiment pas... C'est pas vrai, quand j'ai embarqué pour faire ta chanson, mais, moi, j'imaginais comme la danse des perroquiers pis on était toute la gang des perroquiers! OK, quand on peut faire ça dans la tête, je te fais le gâcher de ça! J'avais pas compris, mais non, mais c'était parfait, c'était parfait! La danse des canards a été pas... Moi, j'étais dans un film de Disney! Ça va! C'est parti! Nous avons... bientôt tout l'équipage nécessaire, mon ami! Nous deux? Nous deux! Nous trois! Nous trois! Voilà! T'as la première carte au trésor! Evla, tu peux constater? C'est au Kéo! Personnellement, c'est quand j'ai fait le perroquet dans l'impro de Pirate que Gabriel a pas aimé. Non, j'ai aimé l'impro. J'ai pas aimé P.A. qui m'arrive avec une affaire de pirate. Différence! Ouais, mais je me sentais un peu comme un plein de merde où je venais juste foutre la merde parce que je faisais un perroquet qui faisait juste répéter ce que j'avais fait. Oui, mais ça apportait quelque chose de beau à l'univers. Puis au niveau scénique, c'était intéressant. Moi, je voyais pas ça comme un tas de merde. Je voyais ça comme un bel ajout. Merci! Couac! Je suis ma petite chaise P.A. avec mon petit tabouille, mon petit civet, mon petit bureau Ikea. Ça sera pas facile. Y'en a pas de faciles dans le monde de la piraterie, mon ami. Y'en a pas de faciles dans le monde de la piraterie, mon ami. Là, j'ai fait, ah ouais, tu vois, mon smuggler. Fait que là, j'étais comme, moi, si Gab, j'ai dit à mon équipe, si Gab y va, j'embarque, pis on fait une intro de pirate. C'est pour ça qu'il était comme... Moi, là, j'étais genre, je le checkais, là, il va rire, 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 oh. Ça, c'est parce que P.A. il arrive avec son affaire de pirate, pis moi, juste en bas de l'un, j'ai fait, je te détais. Je pense qu'on a tout entendu. Non, nous, on a rien entendu. Il m'a même en dit. C'est-tu que je taille. Je pense pas que je l'ai entendu, que je l'ai ressenti. Non, voyez pas son visage. J'ai vu sa tête, il fait comme, oh. Je pense qu'on a manqué. Son groupe va bien, c'est sûr que je joue avec une équipe qui a trois vétérans, donc je suis pas mal lead. C'est comme je dis pour le moment, je veux pas me donner un rôle de, ah, c'est moi qui va prendre le contrôle d'une improvisation, pis comme être le personnage principal. Peut-être plus de suivre, bon, ça serait mieux pour faire rire les gens pour commencer. D'habitude, je suis quand même bon dans les répliques. Là aussi, je travaille aussi sur le principe de pas faire des références trop profondes avec mes animés. Des fois, j'ai des blagues qui me viennent en tête que je dis pas parce qu'il y a trois personnes qui vont comprendre. Mais non, c'est ça, l'intégration va quand même bien. J'ai juste un bon feeling avec la gang pour le début assez facilement, pis je suis quelqu'un de gêné. C'est bizarre quand tu dis de l'impro, t'es gêné. Mais il faut essayer de m'intégrer le plus possible, plus ça va avancer. Et maintenant, pour le pointage final! Montréal est 8 pour 3 et 9! Oh! Oh! Gabrielle Bastien! Jenny Corriban! Jérémy Fignon! Et la capitaine de l'équipe, Mathieu Brouille! Benoît Saint-Pierre! Pierre-Anthony Breton! Mathieu Higuille! Ainsi que la capitaine de l'équipe, Alicia Fachan!